La parole est à monsieur Fabien Di Filippo pour les Républicains pour une durée de 10 minutes. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues, le transfert de Neymar pour 222 millions d'euros l'été dernier du FC Barcelone au Paris Saint-Germain a fait parler beaucoup et a fait couler beaucoup d'encre. Si on prenait 1% de cette somme et qu'on y a joigné quelques petites subventions, on pourrait construire un gymnase dans l'une de nos petites communes. L'argent du football, parce que c'est une activité hyper populaire et hyper médiatique, parfois comme l'est un peu la politique, fait beaucoup fantasmer. Une telle ponction sur tous les transferts laisse à penser qu'on en tirerait de gros moyens. Mais une telle ponction serait-elle juste ? A quel titre serait-elle effectuée ? Le sport professionnel est-il aujourd'hui exempt de taxes, d'impôts, de contributions ? Comment réagirait-on si on faisait la même chose pour d'autres activités économiques ? Quel est le rôle de chacun des acteurs qui ont été évoqués ici par les autres orateurs ? Je parle de l'État, des collectivités, des fédérations, des ligues et des clubs amateurs et professionnels. Qui a augmenté ses soutiens solidaires au cours des dernières années et qui s'est désengagé ? Bien entendu, monsieur le rapporteur, nous partons d'un constat implacable que je partage si l'on regarde de près la situation de nos associations sportives et leurs difficultés. avec premièrement des contraintes administratives et réglementaires qui ont augmenté. Un bénévolat qui a aujourd'hui un engagement totalement différent, plus fluctuant, plus ponctuel, moins constant. Deuxièmement, une crise économique qui a eu un impact sur les dons et le mécénat des entreprises et donc sur les finances des petites associations. Et troisièmement, des collectivités qui ont dû, au cours des dernières années, baisser leurs aides et leur soutien sous la pression des baisses de dotations et des ponctions sur leur budget. La pratique sportive évolue, elle s'individualise et cela pose aussi problème à nos associations. Mais globalement, l'économie du sport est en croissance et il faut s'en féliciter. Et celle du sport professionnel également. Et c'est tant mieux car cela génère de l'emploi, cela génère des richesses, cela génère de l'activité, des retransmissions et de la médiatisation aussi qui poussent notre jeunesse à se mettre au sport ou à tester de nouvelles activités dans lesquelles elles pourront se former et s'épanouir. Quand quelque chose marche, il ne faut pas systématiquement réfléchir à la manière de le taxer. Nous avons quatre réserves principalement concernant ce texte. La première est que le sport associatif est certes une activité d'intérêt public pour des raisons de lien social, de santé, d'éducation et qu'il faut soutenir. Mais le sport professionnel, qu'on le veuille ou non, est une activité économique privée à part entière et la forme juridique des clubs le montre en société anonyme ou société à objets sportifs avec ces contraintes de compétitivité sur un marché international. On peut fantasmer sur une taxe Neymar. Mais la vérité est que si l'on ajoute une telle taxe aux taxes déjà existantes, de tels transferts ne se réaliseront même plus en France et il n'y aura de toute façon plus d'investisseurs pour les financer. Donc au final, il n'y aura aucune recette supplémentaire pour le sport amateur. Il ne faut pas être schizophrène. On ne peut pas vouloir voir nos clubs réussir sur la scène continentale et les lester de boulets supplémentaires alors qu'ils assument déjà une fiscalité bien supérieure à celle des pays voisins. Et il ne faut pas oublier que le sport professionnel participe à plusieurs cercles vertueux. Un cercle vertueux économique, puisque comme on l'a dit tout à l'heure, il stimule tout un pan d'activités annexes dans le secteur privé et public. Et aussi au cercle vertueux sportif, puisque comme on l'a dit, il rend les disciplines et la pratique sportive et les clubs attractifs pour notre jeunesse. La deuxième de nos réserves est que cette taxe est prévue au niveau franco-français, qui n'est absolument pas l'échelle pertinente aujourd'hui pour une telle taxe, car les clubs professionnels évoluent sur des marchés globalisés dont il ne faut pas les marginaliser. En effet, cela pose le problème de l'extraterritorialité de notre droit. On ne peut imposer cette taxe aux clubs étrangers qui nous vendent leurs joueurs. On n'imagine pas l'État français aller collecter cette taxe chez des clubs espagnols, allemands, italiens ou anglais. Ensuite, on l'a bien vu avec la taxe qui existe aujourd'hui au niveau de la FIFA dans le football sur les transferts qui prévoient un reversement aux clubs formateurs. Elle est acceptée et plébiscitée, car elle est juste. Elle représente 5% des transactions entre deux pays qui sont reversées aux clubs formateurs du joueur, y compris quand ils sont amateurs. Elle est globale, c'est-à-dire qu'elle s'applique dans le monde entier, et elle est efficace, c'est-à-dire qu'elle alimente la formation du football qui, à son tour, produit des talents pour le monde professionnel. Comment comprendre que demain, ce soit aux clubs professionnels de football de financer des nouveaux boulots de Rome ou des cours de tennis que l'État ne finance plus ou quasiment plus ? Troisième réserve, les mécanismes de solidarité existent d'ores et déjà entre les clubs professionnels et le sport amateur. Et contrairement au financement de l'État, ils se développent. Il y a tout d'abord des flux financiers qui vont des clubs professionnels vers les clubs amateurs, et j'évoquerai ici la taxe dite Buffet sur les retransmissions audiovisuelles des événements sportifs nationaux qui est versée par les ligues professionnelles au CNDS et qui est aujourd'hui le premier contributeur du CNDS à hauteur de 45 millions d'euros. Les versements des ligues professionnelles vers les fédérations nationales qui, à leur tour, normalement, doivent reverser cette manne vers les comités, les districts et les clubs. Et enfin, les solidarités financières internes au club entre les sociétés sportives et leurs parties associatives. Il faut aussi évoquer ici les fondations caritatives propres à la plupart de nos clubs professionnels qui, dans le domaine du football, représentent quand même 72 millions d'euros. Et enfin, il faut aussi évoquer le fait que les clubs professionnels font œuvre formatrice pour notre jeunesse via leurs associations supports qu'ils financent, que je viens d'évoquer, et via leurs centres de formation professionnels qui accueillent notre jeunesse et la préparent à l'élite. Enfin, quatrième réserve, une telle taxe cible seulement le football aujourd'hui. Il faut être réaliste, puisque c'est le seul sport où les indemnités de transfert sur des contrats pluriannuels existent, aussi peut-être le rugby, de manière très marginale. Et parce qu'aussi, un seuil des transactions concernées devra être pris par décret et préciser les conditions d'application de la loi et fera que ça ne s'applique de toute façon qu'au football. Mais dans un futur plus ou moins proche, les autres disciplines se développant rapidement, elles viendront perturber le développement des clubs français et leur rayonnement international, que ce soit dans le handball, dans le basket, dans le rugby également, ou bien d'autres disciplines. Or, ces disciplines dites mineures, dans ces disciplines dites mineures, cela concerne beaucoup de villes moyennes dans nos circonscriptions où ces clubs animent nos territoires et en font la fierté. Ainsi, au final, au fond, on en revient à notre question initiale. Est-ce que c'est au club professionnel de pallier aux carences de financement des associations et notamment aux carences de financement de l'État, qui fait des choix aujourd'hui discutables, qui pénalise nos associations et le sport pour tous ? Je le rappelle ici, l'amputation du CNDS, cela représente 64 millions d'euros, la suppression de la réserve parlementaire et son amputation de moitié, c'est 25 millions d'euros en moins pour nos associations, l'arrêt brutal des contrats aidés a concerné un certain nombre de nos clubs, et enfin la baisse des moyens des collectivités territoriales, qui sont les premiers financeurs des équipements sportifs et les premiers subventionneurs de nos clubs. Une telle taxe détruirait la compétitivité de notre sport professionnel, sans apporter au final de manes supplémentaires au sport amateur. Et tout le monde serait perdant. Par contre, dans le cadre des Jeux Olympiques Paris 2024, nous attendons toujours, Madame la Ministre, afin qu'il soit la fête du sport pour tous et pas seulement la fête du sport d'élite ou de la région parisienne, qu'un pourcentage des recettes de cet événement exceptionnel bénéficie au financement des équipements sportifs dans tous les territoires ou au financement des projets des associations sportives amateurs. Ainsi, vous l'aurez compris, le groupe Les Républicains n'est pas favorable à ce texte, mais il est prêt à travailler de manière transpartisane sur des mécanismes qui renforceront le développement des pratiques sportives amateurs et du développement de nos clubs. Je vous remercie. Merci.